Bonjour à tous, je m'appelle Armel Tsimine, je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler de comment faire pour se détacher du regard de l'autre. Alors je te remercie Lisa parce que c'est elle qui nous a amené le sujet. Elle a laissé un commentaire dans un des questionnaires que j'ai mis. Et voilà ce que Lisa nous dit, c'est que je pense toujours que normalement constitué et éduqué, cela ne devrait pas avoir trop d'importance. Mais comme nous sommes des êtres socials, l'autre a toujours une importance. Mais dans certains cas, et c'est ce qui se passe chez moi, l'autre prend vraiment trop de place ou la mauvaise place. La première chose que j'aimerais te dire Lisa c'est déjà à quel point je te comprends parce que je suis passée par là. Effectivement, je comprends parfaitement notre envie d'être aimée en fait, notre envie d'adhérer, notre envie d'être appréciée de l'autre. Et en fait déjà d'où vient ce sentiment qui nous dépasse en fait, cette envie de plaire à tout prix. Cette envie de plaire à tout prix vient généralement du fait que, de notre éducation. Parce que dans certaines éducations qu'on a reçues, nos parents ne nous ont pas permis d'être nous, tout simplement. C'est-à-dire que nos parents ont toujours voulu qu'on leur plaise à eux, qu'on fasse comme eux ils veulent. Donc d'une certaine façon, Lisa, toi comme moi, comme pas mal de personnes, nous avons été formatés pour, en priorité, avant de penser à soi, de d'abord de penser à l'autre, de faire comme nos parents ont voulu qu'on fasse, d'aller répondre aux demandes et aux besoins de l'autre pour faire partie d'un environnement. Le résultat du compte en fait, Lisa, c'est que quand on a envie de faire partie d'eux, on a un réflexe qui est spontané, et c'est dans nos mémoires cellulaires justement, d'aller faire les choses en fonction de l'autre, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc en fait, déjà j'aimerais te dire que ce n'est pas de ta faute, que c'est comme ça en fait, parce que c'est la mémoire, c'est l'éducation que tu as certainement reçue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on devient adulte et on va répéter et répéter ce réflexe qui est en nous, cette habitude qui est en nous. Quand on a un désir de vouloir plaire à l'autre, ça veut dire qu'on est prêt à mettre nos besoins et nos envies en retrait. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est déjà mis en retrait. Donc c'est déjà, c'est très handicapant parce que du coup, on va tout faire, on va tout mettre en oeuvre pour que ce qu'on dit et ce qu'on fait convienne à l'autre. Justement dans ce but lui-même d'obtenir de l'amour, de la reconnaissance, de l'amitié aussi et de se sentir être en lien. La seule chose en fait, c'est que on est complètement dans le déni, on renie complètement notre propre personne et on va créer un personnage qui va convenir et qui va plaire à l'autre davantage. C'est ce qui fait que c'est compliqué en fait parce qu'on ne sait absolument pas, rien ne garantit. Ce n'est pas parce que tu vas donner en abondance, ce n'est pas parce que tu vas t'investir pour convenir à l'autre que forcément ça va être le cas. Parce que l'autre peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas disponible, il n'est pas disposé, il s'est levé du mauvais pied et donc tout va dépendre de ça. Le fait de recevoir en retour ce que tu donnes est très aléatoire du coup. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué en réalité parce que tu ne peux pas garantir, absolument pas. Alors comment se détacher du regard de l'autre ? Voici quelques points et quelques solutions que je te propose. La première chose Lisa qui va être importante et que tu peux faire, c'est déjà d'ancrer dans quel environnement tu veux vivre. Chaque personne a ses règles en fait dans le monde dans lequel il est et toi la règle c'est que tu as envie d'être dans un environnement dans lequel tu te sens aimé, dans lequel on reconnaît la beauté que tu es, on reconnaît la générosité dans lequel tu es, la beauté de ta personne en fait. Et tu ancres ça en toi, tu le ressens à l'intérieur de toi, tu peux te le dire et le ressentir à l'intérieur de toi comme étant vraiment, voilà, tu poses les bases de l'environnement dans lequel tu es. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une fois que tu as ancré en toi que cet amour est important pour toi, cette reconnaissance est importante pour toi, à partir de là je t'invite à faire l'inverse. Observe l'autre. Est-ce que la personne qui est en face de toi va contribuer à nourrir ce qui est important pour toi, ce que tu chéris dans ton cœur, ce que tu honores au plus profond de ton cœur ? Si oui, c'est OK. Sinon, c'est à toi de repositionner cette personne. Donc, au lieu que ce soit toi qui se plie en quatre pour l'autre, c'est toi qui repositionne cette personne dans ton cercle de proximité par rapport à ton environnement, par rapport à là où tu en es en réalité. À ce moment-là, c'est toi, tu es au centre de ta vie. La troisième chose que je t'invite à faire, Lisa, c'est soit juste heureuse d'être toi. Sois toi en fait. Sois toi de manière authentique. Sois toi librement. Exprime ce qui est vivant en toi librement. Exprime tes besoins librement. Et à ce moment-là, quand tu es toi librement, de manière authentique, tu vas pouvoir voir si véritablement tu plais à l'autre ou pas. Au moins, si l'autre t'aime, l'autre t'aime pour ce que tu es toi. Si l'autre ne t'aime pas, au moins c'est clair et on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Et parce que c'est la façon la plus simple pour que cette envie de cet amour soit totalement nourrie à l'intérieur de toi. Cette envie de « est-ce que ce que je suis te plaît en fait ? » soit totalement nourrie à l'intérieur de toi. Parce que dans le cas contraire, si tu es dans ton personnage de celui qui veut plaire, la personne va aimer qui. Ce personnage-là, ce n'est même pas toi que la personne aime en réalité, c'est ce personnage. Donc, si la personne n'aime pas, la personne n'aime pas ce personnage. Donc, ça ne sera jamais réel dans tous les cas. Donc, si tu as envie de goûter vraiment à cette envie de te sentir appréciée, de te sentir aimée, de te sentir considérée pour ce que tu es, sois toi. Voilà. J'espère, Lisa, que cette vidéo t'a apporté des éléments. Si tu as des questionnements, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me laisser un message, je serai ravie de te répondre. J'espère que cette vidéo a aussi fait profiter pas mal de monde, tous ceux qui visionnent cette vidéo. Je serai aussi ravie de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me laisser un message. Je prendrai vraiment ce temps-là pour vous répondre ou refaire une vidéo derrière, bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écoutée, de m'avoir visionnée. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller à la barre d'outils qui est juste en bas. Je vous dis à très vite.